Donc je vais vous montrer maintenant dans cette vidéo comment réaliser un formatage un petit peu plus complet que dans la vidéo précédente Donc je vais commencer par une cellule ici, la cellule C4 puisqu'elle contient un nombre Et puis on viendra un petit peu après ici pour formater un texte, d'accord ? Donc ici, on avait déjà formaté, si vous vous souvenez bien ici, au format monnaie, d'accord ? Donc moi je vous avais dit en fait que ces boutons là j'aimais pas trop Donc je vais vous montrer un petit peu comment on peut régler en fait, formater un petit peu plus précisément Donc ici vous allez cliquer bouton de droite sur la cellule, d'accord ? Puis sur formater des cellules, d'accord ? Donc il y a une fenêtre qui apparaît Donc là on avait déjà cliqué le format monnaie, donc ici dans le nombre On va regarder un petit peu ces onglets là les uns après les autres Donc là ici on est déjà en format monnaie, d'accord ? On est déjà en euros, d'accord ? Mais on va pouvoir le régler un petit peu plus finement, d'accord ? Donc en fait déjà on peut, alors tous les réglages que vous allez effectuer ici, d'accord ? Vous allez les voir évoluer là, d'accord ? Donc là en fait c'est l'aperçu de ce que ça va donner, d'accord ? Donc déjà ici, tout ce qui est ici, donc on va remonter un petit peu Voilà Vous voyez déjà qu'on peut régler des nombres en noir Donc les nombres négatifs ici seront noirs Ici les nombres négatifs seront rouges, d'accord ? Vous pouvez voir, il y a plein de réglages possibles Donc si vous cliquez ici, vous n'aurez pas de virgule, d'accord ? Ici vous aurez un nombre à virgule avec deux chiffres après la virgule, etc. Donc il y a plein de réglages possibles Donc on est bien en format monnaie, on est bien en euros, d'accord ? Donc ici vous avez la possibilité de mettre d'autres monnaies Donc nous on va rester en euros français Donc en fait, après vous choisissez le format que vous souhaitez On va prendre celui-là, d'accord ? On va même prendre celui-là, c'est le même mais en rouge, d'accord ? Ensuite ici, vous pouvez régler le nombre de décimales, d'accord ? Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne Donc 3, vous avez vu ? Le nombre de chiffres après la virgule, d'accord ? Etc, etc. Donc en principe 2 pour une monnaie ça suffit Nombre négatif en rouge, d'accord ? Donc ça c'est déjà réglé, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le décocher Ou alors vous prenez celui-là, voilà, il allait décocher Donc on va laisser comme ça Le nombre de zéros significatifs sont les zéros avant la virgule Donc en principe on en met 1, on va en mettre 2 Alors là c'est pas le bon exemple Mais en fait, on va en mettre qu'un C'est quand vous avez ici, vous voulez le nombre de zéros avant le chiffre, d'accord ? Avant le nombre, d'accord ? Donc là c'est pas le bon exemple Mais vous pourrez essayer avec un autre Vous prenez, vous saisissez un autre nom Puis vous laissez ici en fait ce que ça donne Ça sera plus simple Donc voilà pour le format monnaie Donc vous pouvez après appliquer d'autres formats Vous pouvez appliquer un format date Donc voilà, c'est un petit peu plus précis qu'ici, d'accord ? Donc ici on voit exactement ce que ça va donner, d'accord ? Donc 31 décembre par exemple, voilà Donc là je vais revenir au format monnaie, d'accord ? Donc vous avez date, heure, scientifique Il y a plein, il y a plein avec des exposants Ici, il y a plein, 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 vraiment plein, plein, plein de catégories Donc ici nous on va rester en monnaie, d'accord ? Et donc à chaque fois que vous allez en fait faire un changement ici Appliquer un changement, vous aurez ici l'aperçu ici Ce que ça va donner, d'accord ? Donc voilà pour l'onglet nombre Donc ici on va rester ici, on va rester en monnaie, en euros, d'accord ? Donc alors ensuite je vais cliquer sur OK Voilà, je vais venir ici pour prendre un texte Donc je vais prendre ce texte là Clique droit, formater des cellules Donc alors ici en fait le nombre ici ça ne s'applique pas trop Puisque ici il s'agit d'un texte, d'accord ? Donc on va passer directement à police Donc ici vous retrouvez la police que vous pouvez choisir Donc moi j'avais mis comics en MS, en gras et en 14, d'accord ? Donc ça vous l'avez directement ici, vous l'avez directement ici, d'accord ? Donc là le formatage rapide ici Donc la langue on va laisser ici en français Donc tous les changements que vous allez appliquer ici Vous allez les apercevoir ici Donc si on prend italique, voilà, on voit le changement ici Donc on va laisser en gras On va passer, donc rien de particulier ici Donc on va passer ici dans effet de caractère Donc là en fait, même chose, vous avez la couleur de police La couleur de police, donc là c'est pareil Vous pouvez cliquer, on va prendre rouge D'accord, vous avez les changements ici Donc là ici on va laisser en noir, voilà Alors le relief Alors vous pouvez appliquer ici Avant d'appliquer un relief Donc vous pouvez appliquer un contour Voilà, après c'est à vous de voir Une ombre Alors là on ne voit pas trop ce que ça donne Donc il y a un, voilà, on ne voit pas trop ici Donc voilà, on va laisser comme ça Moi je vais décocher, ça ne change pas Vous pouvez appliquer un relief ici Voilà, ici vous pouvez appliquer une empreinte Voilà, donc après c'est à vous de voir Donc moi je mets souvent 100 Vous pouvez surligner le texte Donc on va faire un surlinage simple Voilà, donc c'est au-dessus du texte D'accord Vous pouvez régler la couleur de surlinage Donc moi en principe, j'en mets pas Vous pouvez barrer le texte Donc vous pouvez barrer de façon simple De façon double, etc, etc Donc moi je ne vais pas en mettre non plus Vous pouvez souligner le texte Donc en simple, voilà Mots par mots Donc d'abord ici ça va scinder ici Mots par mots D'accord, vous pouvez régler la couleur de soulignage D'accord, donc on va enlever ça On ne va pas en mettre de soulignage D'accord, donc ici la couleur De surlinage, de soulignage D'accord, donc ça c'est assez sympa à comprendre Donc ensuite l'alignement Alors vous retrouvez ici l'alignement horizontal D'accord, que vous aviez ici D'accord, donc on avait coché au centre Donc, pardon Oui, l'alignement horizontal Donc on est bien centré D'accord, donc on est bien au centre L'alignement vertical que vous aviez ici Donc on a bien milieu Puisqu'on l'avait coché Donc milieu Donc là ici, rien de particulier Vous pouvez faire Alors on va voir d'abord Voir un empilement vertical Donc je vais vous montrer ce que ça donne Donc empilement vertical Ok Donc ça donne ça D'accord, voilà On clique droit Formater des cellules On va enlever l'empilement vertical Donc vous pouvez en fait orienter le texte Donc vous allez voir ici Ce que ça donne ici Donc vous pouvez taper ici directement au clavier Donc on va mettre 45 Voilà Ou avec la petite molette que vous avez ici D'accord Donc on va mettre 45 au clavier C'est peut-être plus précis Donc vous allez voir un petit peu ce que ça donne Ces changements ici D'accord Donc ça, ça sera 45 degrés Par rapport au bord inférieur de la cellule Donc on va faire ici Ok Voilà Donc c'est par rapport au bord inférieur de la cellule Voilà ce que ça donne Donc clique droit Formater des cellules Donc par rapport au bord supérieur de la cellule Toujours à 45 degrés Ok Voilà Donc ici on a pris par rapport 45 degrés Par rapport au bord supérieur de la cellule Donc clique droit Formater des cellules Vous pouvez mettre à l'intérieur de la cellule Voilà Ok Pour incliner du texte Donc voilà Donc ici On va faire On va revenir là Donc ici on va pas faire On va pas incliner Donc on va mettre 0 D'accord Et on va revenir ici Voilà Classiquement Donc ici Donc on va faire ok Je vous montre un petit peu Quand vous allez en fait Rétracir une cellule Voilà Donc le texte en fait il disparaît D'accord Il dépasse et il disparaît Donc ça vous pouvez le régler En fait On va faire clic droit Formater des cellules Donc là on va faire renvoi A la ligne automatique D'accord Vous allez voir un petit peu Donc là forcément Le texte Quand vous allez rétrécir la cellule Le texte va passer en dessous D'accord Sur deux lignes en fait En gros D'accord Clic droit Formater des cellules Donc ça c'est le renvoi A la ligne automatique Donc ça je vais l'enlever Coupure des mots active Donc ça je sais plus trop Voilà Donc je sais pas trop On va rétrécir un peu Voilà On voit pas trop le changement Voilà Donc clic droit Voilà Formater des cellules Vous avez donc ça On va l'enlever Voilà Ça on va l'enlever Voilà On va mettre Ajuster la taille de cellules Voilà Vous allez voir un petit peu Et là on ajuste en fait La taille du texte En gros A la taille de la cellule Ok Voilà Si on rétrécit la largeur Voilà On adapte D'accord Donc ça ça peut être Ça peut être utile Donc on va revenir là Voilà Clic droit Formater des cellules Donc ça on va l'enlever Donc direction du texte On ne va pas le mettre Donc ça on va revenir par défaut Ensuite les bordures Donc là je n'ai sélectionné en fait Qu'une cellule D'accord On verra un petit peu après Quand on sélectionne une plage de cellules On peut modifier la bordure extérieure On peut la formater Mais pas de la même manière Que les bordures intérieures Donc on verra ça un petit peu après Donc là en fait on retrouve Sans bordure D'accord Donc on voit ce qui se passe ici D'accord Donc si je mets ça en bordure On voit que les bordures disparaissent Donc moi j'avais ici Ici les 4 bordures Bordure droite-gauche Bordure haut-bas Et on peut même barrer D'accord Donc on va cliquer sur OK Voilà Donc là on a barré la cellule Voilà Donc ici Clic droit Formater des cellules Donc on va revenir ici Ici les 4 bordures Vous avez le style de ligne D'accord Donc là on peut très bien mettre des pointillés D'accord La largeur La couleur D'accord Donc largeur en fait Des fois il faut augmenter la largeur Puisque selon les imprimantes Que vous utilisez Quand vous êtes trop fin Quand vous allez imprimer On ne va pas aller voir les lignes D'accord Donc ça dépend de l'imprimante Donc il faut monter des fois la largeur Pour les voir Donc on va rester ici En très continue Le remplissage en fait C'est l'espace que vous allez avoir A l'intérieur de la cellule Pardon A l'intérieur de la cellule Par rapport au texte D'accord Donc là c'est l'espace entre le texte Et la bordure de la cellule D'accord Donc vous pouvez régler tout d'un coup D'accord On va mettre 0.50 Ou 1 mm D'accord Donc on va revenir à 0.35 Alors si vous cliquez sur synchroniser Vous pouvez ne régler que le bas Que le haut Que le droit Tout de gauche D'accord Donc synchroniser C'est que quand vous allez En régler un Voilà Ici Tout va évoluer de la même manière D'accord Donc je crois que c'était par défaut 0.35 Donc on va laisser 0.35 La couleur de bordure Ensuite On peut mettre de l'ombre D'accord Donc on peut mettre de l'ombre Ici en haut à droite Donc on va regarder un peu ce que ça donne Donc la distance La distance de l'ombre En fait l'épaisseur en gros de l'ombre Et sa couleur D'accord Donc on va mettre On va mettre beaucoup Voilà ok Donc là vous avez mis de l'ombre D'accord Donc c'est le décalage en fait de l'ombre Donc on va venir ici Clique droit Formater des cellules Voilà Donc là je ne vais pas mettre de bordure D'accord Donc voilà un petit peu Pour les différents réglages des bordures Ensuite Donc j'ai tout remis par défaut Il me semble Arrière-plan Donc ça c'est simple En fait c'est la couleur Que vous allez mettre ici Donc on va mettre un petit peu plus foncé Ok Voilà Donc j'avais enlevé la bordure J'ai mis un peu plus foncé Donc clic droit Formater des cellules Donc on va Je crois que c'était celui-là On va regarder un petit peu Ouais c'était celui-là Donc clic droit Formater des cellules Ensuite Protection des cellules Donc ça on y reviendra un petit peu après D'accord Donc la protection Surtout ici Alors vous allez voir un petit peu Je vais vous montrer Masquer pour l'impression Des fois on se fait avoir En fait ça a été coché Ou on ne sait pas trop pourquoi Ou vous ouvrez un document Ou c'est déjà coché Alors vous pouvez Je vous montre la différence Donc ici on va Masquer pour l'impression D'accord Et on va cliquer sur OK Et quand on va aller faire un aperçu Donc ici Fichier Aperçu Voilà Alors page 2 Page 2 Voilà On s'aperçoit en fait Qu'on ne voit plus le texte D'accord Donc c'est parce que Ici dans le formatage des cellules Voilà Je suis allé cocher ici Masquer pour l'impression D'accord Donc si je coche ici Je le décoche pardon Je fais OK Quand je vais avoir ici Aller dans fichier Aperçu D'accord Là cette fois-ci Voilà Je vais bien voir le texte D'accord Donc je ferme l'aperçu Donc voilà pour le formatage rapide D'une cellule Donc ici Clique droit Formater des cellules D'accord Je vais vous montrer Donc voilà Donc ça ici Vous ne cochez pas Masquer pour l'impression D'accord Donc vous pouvez réinitialiser Comme au départ D'accord Donc moi je ne vais pas le faire Je vais faire annuler Voilà Alors une petite particularité Quand vous prenez plusieurs cellules Voilà Ici clique droit Formater des cellules D'accord Alors dans les bordures D'accord Dans les bordures Ici Il y a une particularité Ici C'est que vous Alors ici Ici je règle en fait Les bordures intérieures D'accord D'une certaine manière Donc là j'ai mis J'ai mis en fait Bordures extérieures Et toutes les lignes intérieures Donc en fait Le quadrillage complet Je vais mettre par exemple ici Alors je vais laisser en continu Mais je vais mettre un point De largeur D'accord Le dernier ici C'est que vous pouvez régler En fait Les bordures extérieures Vous avez vu qu'en fait Ici J'ai toutes les lignes Intérieures extérieures Lignes et colonnes Intérieures extérieures Et ici Je ne vais régler Que la bordure extérieure Donc je vous montre Donc là je vais prendre ici Je vais prendre ici Je vais mettre deux points Pour que ça se voit bien Voilà Et je vais cliquer sur ok Donc en fait J'ai réglé mes bordures intérieures Et mes bordures La bordure extérieure D'accord Donc c'est un petit peu particulier Voilà Clique droit Pour monter des cellules Donc voilà Donc voilà pour le Donc là je n'ai réglé En fait que la bordure extérieure Donc ça peut servir Si vous voulez mettre en évidence Un tableau particulier Donc sinon vous retrouvez en fait Ici Les mêmes onglets En fait Mais que vous allez appliquer A l'ensemble des cellules Que vous avez sélectionnées Donc voilà pour le formatage Plus complet en fait De cellules Merci 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 Merci